bonjour à tout tiens alors comme vous avez pu le voir dans la première vidéo comme je l'expliquais j'ai cette année réalisé avec mes élèves un travail un travail tout en l'année sur sur l'éco citoyenneté et tout particulièrement sur la durabilité des déchets la durée de vie des déchets et pour essayer de les sensibiliser faire en sorte qu'ils deviennent les éco citoyens de demain et donc le point d'orgue de ce travail de pédagogie ça a été de les emmener sur le terrain les emmener voir cette fameuse épave que vous entre apercevez derrière moi cette épave qu'ils attendent de de voir alors pour des questions de sécurité vous allez vous rendre compte je n'ai pas pu malheureusement l'extraire avec eux sachant que nous étions dans l'impossibilité de faire descendre une des panneuses là où était ce véhicule qui est certainement arrivé là en roulant et du coup les élèves je ne vous en dis pas plus mais bon ils ne sont pas restés inactifs loin s'en faut donc je pense que comme l'an dernier je pense et j'espère que cette cette sortie et tout ce travail réalisé avec eux restera gravé ad vitam dans leur mémoire d'ailleurs pour la petite anecdote j'ai il y a quelques jours reçu le message d'une maman d'élèves de l'an dernier qui se reconnaîtra si si elle regarde la vidéo elle m'a envoyé un sms avec avec une photo d'une épave que je connais bien et c'est lors d'une balade avec sa fille donc qui était qui était dans ma classe l'an dernier qui avait participé à l'extraction de la fameuse cx et sa fille lui a dit de m'appeler immédiatement pour pour me signaler qu'il y avait il y avait une épave à cet endroit là et qu'il fallait qu'on la sorte donc je lui expliquais que c'était déjà programmé mais voilà c'est à dire que un an après ça sa fille sa fille s'est restée gravée dans sa mémoire elle part dans l'idée que quand on voit des épaves ne sont pas à leur place là où elles sont et tout ça il faut il faut le sortir et le recycler donc je ne vous en dis pas plus place aux images alors ça change bien entendu de ce que je vous montre d'habitude mais c'est aussi notamment pour mes élèves ça va laisser une trace ils pourront ils pourront quand ils seront plus grands continuez de de regarder de regarder cette sortie une fois encore vous allez voir ils m'ont étonné sincèrement ils m'ont étonné qui plus est je l'avais signalé dans la précédente vidéo une équipe de france 3 via stèle est venu pour filmer puisque cette démarche de jeunes éco citoyens est arrivée jusqu'à leurs oreilles et donc ils ont trouvé plus que plus qu'intéressant de venir de venir nous suivre sur le terrain voilà donc place aux images fait faites vous plaisir et puis je ne vous en dis pas plus mais pour l'instant je ne l'emmène pas encore un recyclage bon on mette les gint tout le monde a messagé aux gintes bon y est elle met sur les gintes tout le monde a messagé aux gintes tout le monde a messagé aux gintes tout le monde a messagé aux gintes et puis on 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti C'est parti ! 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 Milan ! Milan ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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